Les Québécois veulent une réduction du taux limite d'alcool au volant. C'est ce que confirment plusieurs sondages, qui rapportent qu'une majorité de citoyens sont en faveur d'une limite abaissée à 0,05. Mais le gouvernement Legault semble fermé à cette idée, et ce, malgré les recommandations de l'Institut national de la santé publique. La ministre Guilbeault a d'ailleurs refusé d'inclure une telle mesure dans son projet de loi sur la sécurité routière. Ça déçoit de nombreux observateurs, experts, militants. Il faut savoir que le Québec est la dernière province canadienne à maintenir sa limite à 80 mg d'alcool par 100 ml de sang. On en discute avec André Durocher, porte-parole de CAE Québec. Alors, vous, ce que vous dites, c'est que vraiment, on est rendu là, en ce moment. On est rendu là. Les études le prouvent. Mais je crois qu'actuellement, avant de... Si on veut qu'il y ait une acceptabilité sociale, je crois qu'on doit faire une éducation. J'avais des amis dernièrement qui me disaient, oui, mais là, vous allez vous faire ramasser avec un dossier criminel. C'est pas du tout le cas. On parle de mesures administratives pour qu'il y ait une acceptabilité sociale. Et ce que ça permet de faire, c'est qu'en fin de compte, ça permet de... Moi, je dis, levez un drapeau rouge. Vous vous faites prendre un point 0,5. Bien, vous allez avoir une sanction administrative, donc peut-être suspension du permis de conduire puis une amende. Mais vous aurez pas de dossier criminel. Vous savez, lorsque j'étais policier, la majorité des gens qu'on intercepte, c'est pas les multirécidivistes avec trois, quatre fois le taux d'alcoolémie plus haut. C'est des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont pris le petit verre de trop. C'est pour ça qu'on en est arrivés là. Et on a fait des tests, il y a quelques années, même, le CA Québec avec le SPVM, lorsque j'étais au SPVM, et des pilotes de Formule 1 sur un simulateur. Et même après une consommation, on voyait que leur capacité était affectée. Donc, imaginez des pilotes professionnels. C'est ça. Puis, dans les derniers jours, on a eu quand même, dans les bulletins d'information, des personnes qui disaient qu'ils étaient contre, notamment des propriétaires de restaurants, de bars, qui disent, bon, bien, déjà, c'est difficile pour nous, là, on va se retrouver à vendre moins de consommation. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous dirais de plus en plus, la population s'attend à ce qu'il y a une responsabilité sociale de la part des entreprises. Donc, imaginez, vous êtes propriétaire de bars. On n'empêche pas les gens qui vendent leur boisson et tout. Mais si on disait, et je sais qu'il y a des bars qui le font, ils disent, écoutez, le conducteur désigné, là, les consommations sont gratuites, sans alcool, évidemment. Mais quand même, moi, je trouve que c'est une belle façon de faire preuve d'une responsabilité sociale dans la collectivité. Et comme on disait, on est la seule province. Oui, on est la seule province au Canada. C'est sûr qu'il y a une question de culture, mais je crois qu'on en parle énormément actuellement. Et ça va faire évoluer, on va faire de l'éducation. Et je suis convaincu qu'on va y arriver. Quand? Je ne le sais pas, ça, ça ne nous appartient pas. Mais le simple fait qu'on en parle est de bon augur pour moi. Et est-ce qu'on déchire notre chemise ailleurs, dans les autres provinces, ou ça va? Parce que je cherche, il y a encore des restaurants, il y a encore des bars et tout va bien. Et les gens ne sont pas dans les rues en train de demander le changement. Bon, c'est bien. Tant mieux, on est au courant de tout ça. On voulait aussi parler avec vous l'augmentation du nombre de radars photo sur les routes, abaisser la limite de vitesse à 30 km à l'heure, surtout à proximité des écoles. Ça aussi, vous êtes pour? En fait, à proximité des écoles, on est entièrement pour. Ce qu'on est contre, c'est le mur à mur partout. Et en fin de compte, c'est bizarre, parce qu'en me rendant ici, justement, je pensais à ça. J'ai dit, si on mettait ça 30 km à Montréal, ça veut dire qu'on va hausser la limite de vitesse parce que tu étais bloqué sur la rue de Maisonneuve. Donc, à ce moment-là, il faut voir le 50, 40, 30, en fait. Ce qu'on pourrait dire, des grandes artères principales, que ce soit 50, c'est correct, secondaire, peut-être 40. Et ensuite, dans les zones scolaires, effectivement. Mais encore, si c'est des zones scolaires, durant les heures, un peu comme les photos ralors, c'est un peu la même chose qu'on demande, pas du mur à mur. Il y a des critères précis. Si ça respecte les critères, je pense qu'il va y avoir une acceptabilité. Si demain matin, tous les citoyens de Montréal ne respectent pas la limite de vitesse, vous n'aurez jamais assez de policier. Donc, il faut que les gens embarquent, un peu comme pour l'alcool avec 0,05. Et les radars photo, est-ce qu'on voit que ça fonctionne? Les radars photo, ça fonctionne, mais on a travaillé très fort. Je parle du gouvernement, tout le monde, pour qu'il y ait cette acceptabilité sociale-là. On a demandé au gouvernement, la semaine dernière, dire, parfait, à 250, il n'y a pas de problème, mais si vous en mettez, vous permettez aux villes d'en mettre, il faut que ce soit selon les mêmes critères. Mettons, c'est dans des zones scolaires, parfait durant les zones scolaires, est-ce que ça va régler un problème qui existe? Parce qu'il ne faut pas oublier, même si vous mettez un photo radar d'une zone scolaire, ça n'empêche pas les gens qui stationnent en double, qui passent des feux rouges, qui passent des arrêts. C'est uniquement pour les vitesses. Donc, il faut qu'il y ait des équipages bien précis et non pas que ça donne lieu à des dérapages qu'on le mette pour avoir ce qu'on appelle une trappe à tiquette. Parce que c'est là qu'on perd l'acceptabilité sociale. Lorsqu'on parle à proximité des écoles, de faire plus attention, ce qui m'étonne toujours, c'est d'apprendre que c'est souvent les parents qui, après avoir déposé leurs enfants... En fait, souvent, pour ne pas dire toujours, pour avoir été commandant de deux postes de quartier, à chaque fois que j'allais dans les rencontres avec les parents, je me faisais demander avant le début de la rentrée scolaire, vous allez mettre des poids ici? Je disais, j'ai pas de problème, mais je vous avertis, je ne veux pas avoir un qui vient pleurer dans mon bureau le même matin parce qu'il a eu un constat d'infraction. Qui d'autre dans les zones scolaires le matin et durant les heures d'école? Mais en même temps, c'est étonnant. Oui, mais c'est étonnant, oui et non. En fait, les gens sont pressés, ils vont emmener à l'école, ils vont emmener l'hôte à la garderie, le travail et tout. Les gens sont stressés. Donc, c'est pour ça, moi, je crois qu'on doit travailler beaucoup sur les aménagements autour des zones scolaires pour s'assurer, justement, qu'on ne puisse pas rouler rapidement, qu'on ait des débarcadères pour les gens qui débarquent les enfants et non pas qu'on les laisse un peu comme ça au milieu de la rue. Donc, c'est là-dessus qu'on doit travailler l'aménagement. Et est-ce que vous voyez une ouverture? Est-ce que vous pensez que bientôt, oui, on va s'assurer? Oui, je pense qu'on est là-dessus, sauf que ça ne doit pas être fait de façon irréfléchie. Évidemment, ça coûte cher. Par contre, pour ce qui est du 0,05, limite d'alcool, ça, comme on disait un peu plus tôt, le gouvernement ne semble pas ouvert. Je pense, en tout cas, je ne veux pas parler pour eux, mais je pense qu'il va y avoir une pression. Évidemment, les gouvernements, normalement, répondent aux souhaits de leur population. Donc, probablement, éventuellement, ça va venir. Mais je comprends un peu qu'on veuille attendre. Parce que s'il y a une question de culture, on est peut-être un peu plus résistants. Mais je pense qu'en en parlant, en disant aux gens que ce ne sera pas un dossier criminel, on parle de mesures administratives, ça va cheminer lentement, mais sûrement. Oui, et en même temps, ce qu'on disait, c'est que dans les sondages, les Québécois sont en faveur. Effectivement, oui. En fait, si on interview individuellement chaque personne, on va dire, vous, là, est-ce que vous voulez mettre la vie de quelqu'un en danger? Tout le monde va dire non. Parfait. Savez-vous, quand vous conduisez à 0,05 ou plus, vous venez de multiplier vos chances d'être impliqué dans une collision. Et à 0,05, c'est quoi? C'est une consommation? 0,05, c'est difficile parce que ça peut varier en fonction de votre grandeur, votre poids et tout. Oui, oui. Également, ça peut varier. Vous pouvez être accusé de conduire avec capacité affaiblie, même si vous n'avez pas 0,08. Si, par exemple, vous prenez des médicaments, vous êtes fatigué, la fatigue peut jouer. Donc, à ce moment-là, on peut avoir des capacités affaiblies, mais là, ça devient plus dur à prouver. Mais c'est quand même possible. OK. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comme toujours, c'est toujours un plaisir. Bien, je vous en prie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada